bonnes nouvelles pour la bande de quoi diaspora éparpillée à travers le monde de côté d'un bon reconnu facile et ça le sous-souté au catacayou ou kenner côté de l'agence pour t'invendé comme bon on a dit là il y a application sonde web ou est-ce qu'il y a très facile ou quoi il faut télécharger la partie à téléphone n'ayon continue la bande de quoi au baza n'a ki ncha sa reprimoncate du congo basana comme raza ville république du congo facilement d'acquo qu'il faut récupérer bon on a dit là y'a mpsa torange mani nabarro et yo et sika ozali bon nouvel miami balézali que ce qui ont téléchargé application sonde web et co tindi n'accord promo buzz tv au revoir 10 dollars pour la bénéfice donc il n'y a pas mieux téléchargé mokona le l'eau m'a remboursé les managés en ceci il n'y a pas mieux que ça tindam bongo la facilité dès aujourd'hui téléchargé sonde web nandela ya téléphone n'ayon plus facile il n'y a pas mieux mesdames et messieurs merci de nous faire confiance bienvenue dans votre émission entre les lignes on va s'atteler sur une question importante la question de l'insécurité dans la partie est de la république démocratique du congo les causes de cette insécurité quelles sont les causes qui et quelles sont les personnes qui sont derrière cette insécurité dans l'est de la république démocratique du congo joseph kabila est-il derrière dans cette insécurité le cardinal embongo est-il de mèche avec cela qui prennent les armes dans l'est de la rdc paul kagamé et ses parents sont aussi cela qui normalement doivent être doivent être doivent être punis par les nations unies ce matin déjà le premier ministre belge alexandre de croce se prononcer sur l'insécurité dans l'est de la république démocratique du congo je vais vous partager quelques quelques propos de décro le premier ministre belge dit c'est si la souveraineté du territoire congolais doit être respectée et l'aide au m23 doit s'arrêter en parallèle le premier ministre belge a appelé la fin de l'aide congolaise au fdlr pour le chef du gouvernement belge la célé cérémonie des commémorations des 30 ans du génocide du rwanda constitue également un moment pour débander que les hostilités s'arrêtent dans l'est de la république démocratique du congo vous avez vous comprenez avec moi que les rwanda est en train déjà de commémorer les 30 ans de génocide dans ce pays là c'est à partir du génocide que les l'insécurité aussi s'est généralisée dans la sous-région de grands lacs maître elie béni kamalinga il est acteur politique président de la convention non parti politique action pour un congo unis parti politique action pour un congo unis et secrétaire général du football club fc tchikas secrétaire général du football club fc tchikas donc football club tchiske du casalou l'équipe créée par les présentes docteur etienne tchiske duamoulou badereuse mémoire depuis 1974 qui a repris ses activités depuis 2019 dont je suis le secrétaire général et le président c'est le monsieur fredi mwamba kaninku les deux jeux de ces essais donc voilà merci beaucoup au maître elie béni kamalinga il est également avocat et chercheurs s'intéresse à la question des grands lacs tout à fait maître elie béni kamalinga qu'est-ce qu'on doit avant qu'on prenne la question d'abord de la rdc 30 ans que le génocide du rwanda est commémorée qu'est ce que les congolais doivent retenir de de ces massacres ou de ce génocide du rwanda merci beaucoup cher dan merci aux téléspectateurs qui vont avoir l'occasion de nous suivre pendant ce net moment oui je crois que je dois te remercier parce que je je constate que vous êtes parmi les rares hommes des médias excellent hommes des médias qui s'intéressent à la grande question qui concerne notre pays surtout la question liée à l'insécurité et les grandes questions qui interpellent la conscience collective congolaise et africaine donc vous allez comprendre que beaucoup ne s'y intéressent pas alors que la l'histoire du congo doit être écrite et pensée par les congolais d'abord avant qu'elle soit écrite et pensée par d'autres peuples et je me réjouis d'être avec toi qui s'y intéresse à fond et je suis flatté que tu puisses à chaque fois penser à ma modeste personne pour que nous puissions surtout réfléchir sur cette question et surtout réveiller les congolais par rapport à la profondeur de la question qui concerne sa liberté la souveraineté de notre pays la sécurité l'intégrité territoriale donc voilà pourquoi je pense que c'est vraiment important et pour la petite question ce qu'il faut retenir du génocide rwandais c'est que pour nous congolais nous devons comprendre que les génocides rwandais créés par selon le projet à des états unis avec l'union européenne bref de l'otan ils ont créé ces génocides de toutes pièces pour trouver les prétextes depuis 1994 pour trouver les prétextes d'entrer chez nous afin de piller les minerais du congo tuer gratuitement les congolais plus de 12 millions de morts et puis plus de 500 femmes sont violées et les enfants restent sans parents donc vous comprendre que c'est cela c'est que nous devons retenir de ces génocides ou kagame avait été mis en avant plan pour exécuter ses projets américains et européens dans le but de violer de violer l'intégrité territoriale mais la souveraineté de notre pays pour justement prendre gratuitement indûment les minerais stratégiques qui se trouvant dans notre sous sol pour pouvoir faire fonctionner leurs industries donc voilà un peu ce que je retiens de ces génocides créés de toutes pièces par les américains avec le président bill clinton et je tiens à signaler également chère dalle que tous les noirs qui ont été au courant de ces projets machiavéliques de bill clinton le président américain ont été tués et il n'y a que le blanc qui a été laissé en vie et c'est un juge australien qui est en charge de la question qui va commencer à révéler la profondeur de la question et de tout ce qui a été éliminé parmi les noirs ayant connaissances de la question donc c'est pourquoi j'ai toujours dit à mes frères congolais en particulier et africains en général que ce qui nous arrive est pensé dans les officines occidentales et américaines nous ne sommes que des victimes des gens qui nous croient être des êtres inférieurs qui nous imposent la pauvreté la souffrance parce qu'ils doivent vivre mieux et donc ils ne voudraient pas avoir des chefs d'état fort dans des états ils ont besoin des chefs d'état qu'ils manipuleraient à leur guise donc c'est ça la souffrance de est-ce que vous comprenez le rôle de la france à france est rendu le président l'actuel président france était rendu au rwanda il est allé au mémorial génocide rwandais il a même adressé les excuses de la france auprès du rwanda pour dire que la france pouvait jouer un rôle important et arrêter ces génocides est ce que c'est ces excuses de la france au rwanda comment vous comprenez non mais je veux dire c'est une mascarade de mauvais goût un mauvais goût plutôt que les présidents français parce que la france joue un rôle très prépondérant dans ce qui s'est passé au rwanda parce qu'il faut dire qu'avec l'opération turquoise la france les états unis a conçu mais c'est la france qui en avant plan pour exécuter exécuter justement c'est elle qui vient exécuter le plan machiavélique conçu par bill clinton et la france avec l'opération turquoise va chercher à ouvrir un couloir humanitaire permettant aux militaires rwandais d'entrer dans le territoire congolais sous prétexte que ce sont des réfugiés rwandais qui entraient chez nous donc ils ont joué un rôle très très capital vous avez suivi même les témoignages des officiers français qui ont pris part à ces massacres qui témoignaient qui donnaient les témoignages de ce qu'ils ont dû faire donc la france au lieu d'aller s'excuser au rwanda devait venir s'excuser devant le peuple congolais qui est meurtri 30 ans durant comprenez c'est ce c'est le congo qui en pâtit mais comment expliquer ces rôles de la france qui vont s'excuser au rwanda mais si chez nous ils font la sourde oreille non mais c'est ce qui est aux initiés de comprendre tout de suite que le plan est ficelé par les états unis exécuté par la france vous comprenez c'est ce sont des acteurs majeurs de ce qui se passe chez nous vous voyez c'est cher macron dont vous faites allusion est venu chez nous ici l'année passée vous avez dit vous avez vu que devant lors du point de presse conjoint avec son nom là au congolais l'excellence félix antoine chiseké tilumbo il dit que ce n'est pas la faute de la france si depuis 1994 l'administration congolaise et la sécurité à l'est du pays ne marche pas c'est 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 le congolais intelligent comprenez tout de suite que ils nous situent dans la situation parce que depuis 1994 jusqu'à ce jour les pays est déstabilisé comprenez ils ont ils ont imposé des mixages et brassages vous comprenez ils ont imposé des militaires rwandais et des officiers rwandais dans l'armée congolaise dans la police congolaise dans la prémature même à la présence de la république vous comprenez c'est-à-dire la trahison a bâti son 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 par exemple pas qu'on va dire son record son record dans notre pays pour faire en sorte que rien ne marche vous comprenez et c'est une façon de se moquer des congolais pour dire que vous ne pouvez rien faire heureusement que dieu donne au congolais un président qui a compris qui à la hauteur de la tâche qu'il est contraint comme il se doit qu'il est force à comprendre que les relations entre vous et nous doivent être des relations des respects mutuelles ce n'est pas de nous dire ce qu'on doit faire ou n'est pas fait et c'est la raison même pour laquelle vous devez comprendre que les états qui ont compris la donne aujourd'hui ils ont maintenu leur chef d'état à l'instar du président xin ping de la chine à l'instar de de la russie avec poutine qui aujourd'hui a son sixième mandat parce qu'ils se disent ce sont des gens qui nous rendent notre fierté qui se mettent au devant de la scène pour contrer justement les velléités de des occidentaux de l'otan qui veulent nous imposer nous infiltrer et nous imposer la souffrance la galère d'accord et si les congolais vont comprendre cette donne vous allez comprendre que les infiltrés que nous avons et même l'opposition quasi inexistante qui est utilisé à cette fin on ne devrait même pas la suivre on doit vraiment et peut prendre à sa juste valeur les 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 la valeur de l'homme que dieu nous a donné comme chef d'état qui est à la hauteur de de la tâche l'homme qui est à la hauteur de la tâche le président tu sais qu'il dit et chilombo félix antoine alors maître et libeni kamalinga monsieur corneille nonga accompagné de certains congolais ont aussi pris les armes ils ont traversé de l'autre côté il menace le pouvoir en place il menace la sûreté de l'état j'ai suivi même pas monsieur patrick mou yaïa qui a demandé au cardinal en bongo de clarifier ses propos sur ces congolais qui rejoignent l'est de la république démocratique du congo j'aimerais qu'on puisse faire un parallélisme maître et libeni kamalinga entre la rébellion de la fdl de 1996 et la rébellion de de corneille nonga est-ce qu'il ya des points de similitudes et de convergence et les divergences aussi à la fois mais je crois que cher dan je le disais tantôt à l'antin que l'histoire de notre pays doit être pensée écrite par les congolais et il faudra que les congolais prennent le temps d'expliquer aux autres congolais qui jusqu'ici n'ont pas compris la donne à mieux percer la question à comprendre réellement qu'est ce qui se passe chez nous exactement vous allez comprendre que avec l'arrivée de la fdl avec à sa tête un certain musée laurent désiré kabila le chef de l'état de mon pays a pris les armes et en venant les il est allé solliciter l'aide et le soutien du rwanda quand bien même la france et les états unis l'union européenne était derrière comprenez ils ont promis et fait les partages du congo comme étant l'orbitain de guerre qui devait se partager avec ce qu'ils ont ce qu'ils ont soutenu à l'instar du rwanda ouganda et les autres bref la france et les états unis devaient bénéficier à travers leurs industries des produits du sous-sol congolais en termes de minérés premier point et vous allez comprendre également que la fc de nanga qui prend le pouvoir est allé à la recherche du soutien du soutien du rwanda à qui ils ont promis les sept provinces de la rdc de l'est de la rdc nanga promis sept sept provinces les sept provinces il y a même une nouvelle carte que nanga fait qu'il a été présenté à kagame que si kagame les aider à obtenir à gagner la guerre à chasser tu sais qui est de son régime du pouvoir ils vont céder les sept provinces de l'est à kagame au rwanda c'est très grand c'est les premiers points des convergences un donc entre l'aider le rendez-vous a promis une décédée l'est au rwanda et vous allez comprendre même que durant les huit ans de président joseph kabila c'est justement un régime qui a été justement mise en place pour exécuter ce qui a été promis dans l'accord de l'émirat et dans l'accord de 2009 vous allez vous comprenez parce que sous kabila l'accord de l'émirat et l'accord 2009 c'est du bonnet blanc blanc bonnet exactement et c'est les mais c'est les prolongements ou et de l'accord de 2013 que kabila signé également avec le rwanda le rwanda et vous allez comprendre que ce sont les mêmes choses parce que dans l'accord de 2013 ils ont fait croire aux congolais qu'ils se sont défaits du m23 alors qu'en réalité c'était une entente disons ils se sont convenis m23 va disparaître mais en réalité dans l'accord qu'ils ont signé à l'article 1 ils ont convenu avec kabila qui a accepté de céder 43% des postes de commandement militaire à la seule communauté touti pour le nord qui vaut et dans le sud qui vaut il a cédé 39% des postes de commandement de la police et de l'armée à la c'est une communauté touti vous comprenez ils ont convenu également dès que tout le 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 bourgou mestre les administratives des territoires seront nommés par les m23 ils ont convenu que laisse la rdc doit être et est considérée comme une zone sinistrée avec une autonomie de gestion fiscale économique et financière c'est-à-dire un état dans un état vous comprenez et les renseignements dans les postes de frontières et tout ça doit être ils doivent être nommés par le m23 donc le rwanda et à l'article 9 il est prévu de mettre sur pied une commission qui devra poursuivre les fardc mais à l'article 14 ils ont prévu d'amnistier tous les combattants de m23 quel est le chef de l'état qui s'est dit chef d'état d'un pays qui peut accepter que l'armée régulière les éléments d'armée régulière soit poursuivi mais que l'amnistie soit accordée aux étrangers venus en appui donc c'est pour vous dire que m23 égale cndp égale les mouvements de azarayas roubeirois égale afdl égale afc c'est le prolongement c'est le prolongement donc c'est pour vous dire que il est inconcevable que ceux qui prétendent soutenir un peuple qu'il qui qu'il croit va être en souffrance qu'il va libérer et il vient pour tuer ce même peuple au fin un des retrouvés de conquérir le pays il crée des atrocités donc c'est pour te dire que s'il ya il ya là un imbroglio maître libine kamalinga revenez un peu sur ce que vous avez dit tantôt oui c'est quand même une révélation assez 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 grave vous dites que corneille nanga a promis à paul kagamé cette province de la république démocratique congo affirmatif mais comment vous le savez comment vous vous avez dit lors de votre point quand vous m'avez présenté vous avez dit que je suis chercheur oui c'est à dire dans ces cadres nous cherchons nous suivons de plus près la situation de notre pays nanga a été justement cherché kagamé nanga cherché kagamé pour que ces derniers lui accorde son soutien mais en retour on lui pose la question qu'est ce que tu vas nous donner il ya un de deux deux de monsieur sérieux un présentateur sérieux qui présente une émission sur tito que je crois ça doit être hk today ou bien on aurait kabongo un de deux qui justement à haï quelqu'un qui a y assisté à une réunion entre lors de la présentation des éléments des nanga à kagamé il ya des gens quand même qui aiment le congo et ce monsieur a y enregistré l'émission et l'autre écouté en direct ils ont présenté la nouvelle carte du pays et la nouvelle carte de l'est dans les sept provinces de l'est superficie par superficie qu'il nanga a promis de céder à à est-ce que vous nous donnez les sept provinces là mais les sept provinces de l'est se sont connus vous avez n'ont qu'ils vont s'ils qu'ils vont maniement et tous les autres où elle est bas où elle est dans la rique 1 les sept provinces ont connu vous comprenez que ce sont ces provinces que la que c'est qu'on des nanga nous avons nous avons n'ont qu'ils vont s'ils qu'ils vont et tous les autres où elle est magné matin anika comprenez ça fait la 7 toutes ces sept provinces ils ont fait une carte ils ont déterminé les superficies de chaque et si jamais ils arrivaient jusqu'à kinshasa renverser le régime et conquérir le pays kagame va voir l'est alors là où on se pose des questions chers dan chers peuples congolais c'est que nous soyons pas distrait pour ceux qui passent leur temps à s'attaquer à félix il est grand temps de comprendre que nanga c'est le prolongement de fdl c'est le prolongement de scène dp c'est le prolongement de m23 comment est-ce que tu vas les promettre à kagame à nouveau les sept provinces de l'est parce que nous sommes en train de nous battre ici pour que la paix soit retrouvée à la partie c'est la rdc donc la partie orientale mais nanga est allé promettre à nouveau à kagame les sept provinces et il a même fait une nouvelle carte sans les sept provinces l'est chers dan chers congolais comprenez que nous avons un problème sérieux et c'est là où on en vient également se poser des questions sur les cardinales les plus controversés de notre pays monsieur en bongo voici c'est que le cardinal en bongo dit je vous le lire tout à fait pour vous permettre de consommer qu'on reste dans le bain oui il dit ceci de fils des fils du pays qui partent dans de kinshasa pour rejoindre la rébellion dans l'est nous pouvons nous énerver contre ceux qui sont partis nous pouvons les traiter de traîtres ils ont pris la cause de l'ennemi mais la question de fond pourquoi ces gens ont agi de cette manière là c'est parce qu'ici nous pouvons continuer à poser des gestes qui blessent les autres qui fragilisent la communion nationale et qui exclut les autres de la justice du gâteau national le pays le plus pauvre avec un budget de 3 milliards avec ses trois milliards sept ans pour cent sont consommés par la classe politique et le reste de la population va vivre avec quoi le pays les plus pauvres mais ses députés sont considérés comme les mieux payés au monde ce genre de comportement fait des mécontents et ses mécontents demain ils iront rejoindre la rébellion dans la partie est de l'air des vous comprenez que monsieur mbongo doit clarifier sa position mais sans oublier que quand même 70% des biens on va dire le budget est consommé par la classe politique comme il l'a dit non mais attendez pour lui c'est la raison principale qui pousse les congolais à supposer que c'est là soit vrai ou pas vrai mais est ce que un homme de dieu doit être celui qui encourage les membres d'une communauté nationale à prendre les armes comme l'être contre leur pays je pense que monsieur mbongo doit réfléchir dix fois avant de s'attaquer chaque fois au régime et au gouvernement de son pays si réellement il est congolais pourquoi parce que il faut d'abord commencer par être modèle dans la petite portion de ce que toi tu gères l'église catholique est un partenaire sur le plan éducationnel du gouvernement congolais mais l'église catholique a volé l'état congolais pendant des années en créant 6000 écoles fictives les écoles catholiques sont les écoles où on maltraite les enfants et leurs parents tous les jours ici c'est grave non mais je te dis mon frère c'est à vérifier on mentait vas-y et les parents je vous dis les parents dont les enfants étudiés dans les écoles catholiques souffrent chaque jour aussi parce que le minerval coûte extrêmement cher au cours de l'année vous avez même 20… comment dire? les mabonzas qui sont obligatoires même pour les enfants il faut aller payer les mabonzas. Quand vous avez déjà fini les minervals vous avez des montants qu'on vous exige au Au-delà de l'imaginaire. Et c'est une donne sociale, une question sociale, qui nous pousse à réfléchir sur la façon dont M. Ambon, où le cardinal le plus controversé, gère l'église catholique. Et ces gens, il y a même des prêtres, il y a même des gens qui sont mécontents, qui demandent même après son départ. Pourquoi ? Parce que c'est le piètre cardinal le plus médiocre de l'histoire de l'église catholique. Pourquoi vous le dites ? Non, mais je le dis parce que, écoutez, chère Dan, nous sommes aimés avant d'être tout autre chose. J'aimerais bien critiquer ton action, ta gestion, mais il faut que je sois modèle dans ce que je fais, que je sois irréprochable. C'est là justement ce que j'ai illustré. Vous comprenez ? L'église catholique est partenaire sur le plan éducationnel du gouvernement congolais. Mais sur ce plan, il y a en manger à boire. Mais comment voulez-vous que Ambon soit toujours trop dur envers le gouvernement ? Est-ce que le budget de l'État congolais est de 3 milliards ? C'est là où c'est justement la grande question que nous devons nous poser. Le budget du gouvernement congolais est de 16 milliards. Mais lui parle de 3 milliards. Mais justement, c'est comme ça que nous disons qu'il faut que les services qui nous écoutent, il faut que le gouvernement congolais en dirçue quand même le ton pour qu'Ambongo soit interpellé, pour qu'il clarifie sa position. Ou il est dans M23, il est dans AFC, ou il est serviteur de Dieu. Parce que c'est inconcevable que ce dernier, en tant que chef religieux, puisse être celui qui encourage les fils du Congo à prendre les âmes, à se rébeller contre le gouvernement. M. Ngo était aussi dur, France Akabila. Mais M. Ngo n'a jamais été tenu des propos qui incitent les gens à aller se rébeller. Parce que c'est comme ça que j'ai dit, M. Ngo a dit que les médiocres dégagent. Vous comprenez ? Mais en conséquence, les propos que nos frères chers cardinaux catholiques prononcent chaque fois, se retournent contre eux. L'Église catholique se distingue dans des choses qui ne sont pas bonnes. Vous avez les conflits des terres à travers la ville de Kinshasa où ils prennent les parcelles d'Otouille. Vous comprenez ? J'ai plaidé l'affaire en tant qu'avocat, l'affaire de terrain de Founa ici. En face du secrétaire jeune et de la jeunesse. On a gagné ces potets jusqu'à la Cour suprême. Mais c'est les catholiques qui s'imposent dans ce qui ne leur appartient pas. La lettre de base qui a été donnée à l'Église catholique sur demande du cardinal Joseph Maloula, il a demandé qu'on leur donne la parcelle de la fondation Maman Antoinette. Les certificats de cette parcelle indiquent 3 hectares de quelque chose. Et vous prenez des cohédo jusqu'au coin de Bokassa c'est 15 hectares. Il y a la fondation AID dedans, il y a la sienne dedans. Mais lorsque Monsé Mou décède, l'autre décède, le cardinal Etchaou vient, il va remplir une demande de terre lorsqu'il constate que la fondation Maman Mouboutou a tout un syndicat. Ils ont une personnalité juridique. Ils étaient dans l'impossibilité parce que les professeurs Nguiandila, l'identité de cabinet du fait Marshall Mouboutou chargé de questions juridiques et diplomatiques qui avaient rédigé la lettre donnant la parcelle de la fondation Mouboutou à l'archevêché de Kinshasa avaient dit clairement qu'il avait délimité la parcelle. Et c'est de 3 hectares. Mais comment voulez-vous comprendre aujourd'hui qu'il se retrouve devant cette situation au lieu de retourner auprès du donateur il va au cadastre il va remplir la demande de terre que la parcelle se trouve en face du secrétaire général de la jeunesse. Donc vous quittez derrière Coïdro là-bas et vous venez jusqu'en face du secrétaire général de la jeunesse et aujourd'hui c'est l'église catholique qui s'impose là. Alors qu'elle n'en a pas droit. Il y a des jugements jusqu'à la Cour suprême gagné contre l'église catholique et elle s'impose politiquement. C'est pour vous dire que tout cela dérange. Vous allez à la 9ème rue là il y a des conflits. Ils ne sont pas modèles les lignes. Ils ne sont pas modèles. Alors quand vous faites ça aux gens qui souffrent et parmi ces gens il y a vos fidèles donc c'est pour quand nous disons ça c'est pas qu'on est contre l'église catholique mais c'est pour justement interpeller la conscience collective et surtout l'église et notre chère cardinal que commence par être modèle dans ce que tu es dans ce que tu fais pour venir juger sévèrement le gouvernement congolais. Il y a des gens qui sont blessés il y a des gens qui sont frustrés. Oui mais justement c'est la grande question il y a des gens qui sont frustrés il y a des gens qui sont blessés mais dites-moi IDPES a combattu 37 ans durant une lutte non violente l'IDPES n'a pas recouru aux armes et la 37ème année l'IDPES accède au pouvoir on a eu le régime de M. Kabil à 18 ans durant il n'a pas donné satisfait-ci au peuple congolais les gens n'ont pas mangé à l'air faim les népotismes et les tribalismes à bâtir sont pleins vous comprenez un cherdane et le peuple congolais qui nous suivent les savent parce que les gens ont tendance à vouloir dire non vous êtes là c'est mon plerniché vous dites non mais soyons quand même correct ceux qui sont frustrés ce sont ceux-là qui n'ont pas pu donner aux congolais le bonheur le pouvoir lorsque on les cherche c'est pour l'obtenir et les gérer le plus longtemps possible IDPES est encore dans son timing comment voulez-vous comprendre que l'IDPES qui a gagné son pouvoir et Félix a toujours été un homme exceptionnel moi je ne fais jamais le dialé comment voulez-vous vous trouver normal la présence de la république là il est arrivé toute l'administration que Kabila a laissé il a travaillé avec les mêmes personnes 5 ans d'Iran il n'a chassé personne mais il y a des gens qui sont très népotistes qui sont trop tribales ils arrivent ils peuvent arriver nous apprenons au ministère de l'économie 550 personnes sont chassées et remplacées par d'autres mais ce sont des congolais ce sont des congolais de ce pour te dire que les injustices les antivaleurs moi je ne serai jamais derrière ces choses pour les acclamer vous pensez que le cardinal Ambongo serait de mèche avec Kornénanga avec Kagame c'est comme ça que je dis tout congolais est pris de bon sens être catholique oui c'est ce que j'ai dit être de mèche avec l'ennemi de la république déjà je ne veux pas me mettre à la place du gouvernement congolais moi j'analyse là je suis en train d'analyser en tant qu'intellectuel congolais en tant que politique congolais mais le gouvernement congolais a déjà demandé à travers son ministre son porte-parole chargé de médias communication et médias il a demandé à ces derniers de clarifier sa position on s'en tient là si le gouvernement a déjà pris ses responsabilités moi je m'en tiens à cela je ne vais pas les exiger plus mais seulement les congolais doivent ouvrir l'oeil et les bons pour comprendre qu'il y a un goût sous roche parce qu'on ne sait pas comprendre que le cardinal soit toujours celui qui est dur sévère contre le pouvoir de Tshisekedi chaque fois les menaçants non il y a ceci il y a cela mais alors que est-ce que tu trouves d'abord normal qu'un cardinal encourage les membres d'une communauté nationale à se rébeller contre leur pays la période des élections ici qu'est-ce qu'on a pas entendu moi j'ai même eu un jeune qui était interné par le maître vous êtes un chercheur sur les questions de l'est vous suivez de très peu cette question ça fait très longtemps on en discute souvent même en aparté selon vous qu'est-ce qui pousse ces jeunes là à aller de l'autre côté non c'est une très bonne question que tu poses là mais ce qu'on doit étenir est que le Rwanda oui ça va le Rwanda la communauté internationale embauche et en train de faire les débauchages de certains Congolais inconscients qui enrôlent à cette cause là pour légitimer la cause rwandaise qui jusqu'à preuve du contraire va faire comprendre à l'opinion tant nationale qu'internationale que ce qui se passe avec le M23 c'est entre Congolais que ça se passe alors que ce n'est pas le cas et pour légitimer cela c'est pourquoi je dis exactement c'est pourquoi Nanga doit penser à Ngandou Massas Massas Ngandou le sort qu'il a eu avec ces gens là ce sont les gens qui sont recrutés pour légitimer cette question là et je profite pour interpeller le gouvernement congolais sur un fait que la question liée au FDLR il doit faire le gouvernement de mon pays doit faire très attention par rapport à cette question là parce qu'on veut amener le gouvernement de mon pays à penser que les FDLR sont là il faut aller les livrer vous comprenez mais depuis de l'us le chef de l'état toujours dit que dans le sud le territoire congolais c'était signé par le ministre des affaires étrangères monsieur Christophe Lutundou il y a des pièges qu'il faut éviter justement mais le prof Antoumbalob a reconnu qu'il y a des FDLR mais dans la force des nuisances c'est vraiment très affaibli écoutez écoutez il y a ça fait 30 ans qu'il y a une dictature sans merci au Rwanda vous êtes d'accord avec moi ? ah oui et qu'à l'issue et du fait de cette dictature il y a beaucoup de Rwandais qui sont dissimulés à travers le monde qui sont devenus aussi opposants ils peuvent être au Cameroun par exemple ils peuvent être en Ouganda ils peuvent être au Burundi et ailleurs mais pourquoi ils s'acharment sur le Congo ? parce que l'opération turquoise nous a ramené des militaires tous rwandais ici pour des besoins de la cause n'est-ce pas oui ou non ? ils nous ont amené ces gens-là est-ce que la traque des FDLR 30 ans durant combien de fois on a attaqué Kagame chez lui ? tu peux me dire combien de fois ? aucune fois en ce que je sache jamais menacé jamais menacé oui mais c'est au Congo qu'il y a 15 millions de morts qui a plus de 500 femmes violées mais de quoi on parle ? c'est pourquoi je dis il y a des pièges qu'il faut éviter et les gens de la communauté internationale voudraient justement nous amener sur cette table-là pour nous mettre des vins faits accomplis et servir son poulain le Rwanda comment régler la question des Banyamoulengue ? parce que c'est eux qui sont considérés comme étant les peuples qui prennent les armes pour revendiquer contre la nation c'est une très très bonne question comment régler définitivement cette question des femmes non il y a une chose qu'il faut retenir la question de mon pays à son article dit que la nationalité congolaise est une exclusive et ne peut être détenue concurrentement avec une autre le Rwanda a la double nationalité c'est ce qui prend je ne sais pas à quelle disposition questionnelle ils ont la double nationalité mais la question congolaise est une et exclusive vous comprenez que pour des besoins de la cause le Rwanda et la communauté internationale ont influencé plusieurs lois qui ont été prises chez nous ici pour empêcher justement que cette question soit clarifiée c'est quand vous voyez que à l'article 7 de la Constitution de Loulouabourg il était dit qu'Esaïrois toute personne née des pères et des mères congolais n'est-ce pas mais ils ont enlevé les vocables des pères et mères c'était à dessein qui ont enlevé mais cette Constitution nous vient d'où la Constitution du 18 février 2006 nous vient d'où c'est pas la volonté des Congolais quand vous lisez les articles 4 51 et 217 vous comprenez que tout a été mis en oeuvre pour qu'on vive ce qu'on est en train de vivre on a un Congolais de père et de mère à la tête du pays pourquoi ne pas mais c'est une très bonne question mon frère avoir un Congolais de père et mère à la tête du pays c'est-à-dire qu'il y a des réformes qu'il faut mener pour justement venir à bout de ces choses-là mais justement il faut voir que là où les enfants de Dieu se retrouvent les diables sont toujours là il est toujours là croyant qu'il est avec vous alors qu'il n'est pas avec vous c'est pourquoi j'invite les Congolais à doubler plus de vigilance même dans les réformes que nous devons que les pays devraient mener et j'ai toujours plaidé pour le changement de cette constitution de malheur et pour répondre maintenant à ta question en définitive pour régler la question Banyamuleng il faut dire que la demande de la nationalité en droit congolais est individuelle au regard de la loi et de la constitution celui qui désire devenir congolais les lois de mon pays organisent la petite et la grande naturalisation c'est-à-dire le chef de l'état a vite déclaré en Allemagne que les Banyamuleng sont des Congolais oui mais écoutez ce qui s'est dit il n'a pas tort de dire que les Banyamuleng il y a des gens qui ont demandé leur naturalisation congolaise régulièrement n'est-ce pas si tu arrives en Allemagne dont tu parles au départ tu n'es pas allemand d'origine mais tu désires devenir allemand mais tu dois te conformer aux lois et règlements de l'Allemagne pour remplir les conditions exigées pour obtenir la nationalité n'est-ce pas il y a des Rwandais comme il y a des Burundais il y a des Tanzaniens il y a des Éthiopiens il y a des Français il y a des Belges devenus Congolais aujourd'hui mais ils ont suivi la procédure pour devenir Congolais c'est-à-dire en droit Congolais il y a la grande naturalisation et la petite et la petite naturalisation et chacune a plusieurs conditions que les récipiendaires doivent remplir et notamment le fait de rester sur le territoire Congolais 15 ans de façon ininterrompue et 12 ans de façon ininterrompue selon qu'il s'agit de l'île ou de l'autre donc vous restez sur le sol Congolais ensuite lorsque vous remplissez toutes ces conditions vous devenez Congolais et les chefs de l'État a tort de dire qu'ils sont Congolais celui qui a rempli toutes ces conditions il est Congolais n'est-ce pas nous avons des compatriotes qui sont ministres devenus ministres en France en Italie et ailleurs vous êtes d'accord avec moi à la NASA nous avons des Congolais donc c'est pour dire que lorsque les chefs de l'État ont dit ça il n'a pas péché vous comprenez maintenant ce qui est à condamner par rapport à cette question pour résoudre les problèmes c'est qu'il y a eu trop de gens qui sont infiltrés vous comprenez les gens qui sont Congolais le jour mais la nuit ils sont Rwandais les gens qui sont en manque de la loyauté ceux-là sont ceux qui causent le problème au Congo et à la nation Congolais vous comprenez si toi tu sais que tu es Congolais dernièrement nous avons eu la marche de Touti qui ont dit à Kagame nous on est Congolais on n'a pas besoin que tu viennes nous défendre sur notre pays mais c'est une solution si ceux que tu crois pouvoir venir défendre et sécuriser dans un pays indépendant et souverain te disent qu'on n'a pas besoin de ton soutien on n'a pas besoin que tu viennes nous sécuriser on se sent bien là où on est alors dites-moi c'est quoi c'est où le problème donc c'est pourquoi j'ai dit on doit faire très attention avec cette question aussi de FDLR et de cette situation parce que celui qui a opté pour la nationalité congolaise doit être loyal hein aux lois et règlements du Congo M. Libénique pour finir en tout cas on signale qu'on n'a plus le temps ah ok le temps file tellement vite ok on ne s'est même pas rendu compte Augustin Kabouya au moment où je vous parle Joseph Kabila a fui de pays il n'habite plus ici cette situation que nous traversons c'est toujours Kabila qui est à la tête de cette situation il n'a laissé aucune trace à la direction générale de migration il est parti en catimie parce que c'est lui qui est derrière la guerre qui se vit dans l'est du pays moi j'étais déjà au courant de cela votre réaction par rapport à ça ben je crois que Augustin Kabouya c'est un homme d'état responsable d'un grand parti politique face à certaines situations en tant que politique il peut toujours réagir mais moi je ne crois pas qu'il ait eu tort parce que Joseph Kabila ce n'est pas n'importe qui c'est un ancien chef de l'état lorsqu'il sort il doit y avoir des traces qu'il est sorti tel jour à telle heure pour telle ou telle autre destination mais si l'immigration n'a pas de traces et de renseignes ni rien est-ce qu'on ne peut pas en parler est-ce que Kabouya n'a pas le droit d'en parler je vis Barbara Nzimbi qui papotait qui parlottait dit ça non et quand les gens on ne sait toujours rien mais je crois que le Congo c'est quand même un pays où il y a la liberté terrible et je pense que c'est même plus que les Etats-Unis je crois que la liberté au Congo on a un président démocrate plus que les Etats-Unis parce qu'il suffit de voir que le manque de respect même des gens comme Barbara Nzimbi et comme autres qui s'élèvent un matin ils viennent pour s'abonner et critiquer le gouvernement d'un pays pour dire qu'ils ne savent toujours rien et tout ça c'est-à-dire que le fait que Kabouya dit que Joseph Kabil a été parti pour elle elle se suffise et se contente de dire que Joseph Kabil est arrivé en Afrique du Sud on a annoncé qu'il est arrivé en Afrique du Sud mais il est sorti du territoire congolais comment ? c'est la grande question vous comprenez ? donc je crois que le gouvernement de la RDC et les services de sécurité de renseignement doivent quand même discipliner et apprendre les gens à respecter l'autorité rétablie et l'ordre rétablie de peur que les gens se réveillent chaque matin ici commencent à dire qu'il n'y a pas d'autorité de l'État vous comprenez ? donc ça c'est extrêmement grave Maître Elibeni Kamalinga il est chercheur également il est poétique il est juriste il est en tout cas c'est une personne qui suit très très près cette question de l'Est de la RDC ça fait plusieurs années qu'il est derrière il a beaucoup de révélations aussi Maître Elibeni merci beaucoup c'est moi qui t'ai remercié chère Dan on va vous reprendre très récemment aussi je suis toujours à la disposition de Congo et surtout de toi l'excellente Dan parce que vous savez c'est pas tous les jours qu'on a des gars intelligents comme toi parce que tu sais placer des mots si tu n'es pas intelligent tu es pris dedans ah ben je te dis c'est pas donné à tout le monde vous savez on fait toujours l'effort pour analyser si on a été excessif qu'on nous pardonne mais je crois que la situation de notre pays mérite qu'on en parle mérite que que les Congolais en prennent conscience et qu'on en parle pour justement réveiller plus d'un qui sont distrait et qui se réveillent le matin pour se poser des questions or ça vous concerne ça nous concerne on doit en parler et on doit être debout pour défendre notre pays et on a la chance d'avoir un homme un vrai je te dis sincèrement moi je je ne fais jamais les diales mais je dis on doit prendre l'exemple sur les chinois et les russes on doit prendre l'exemple sur les chinois et les russes mesdames et messieurs cette émission est complètement terminée vous l'avez compris maître Elie Béni a donné donc les révélations sur ce plateau a fait des révélations sur le plateau on espère que la population va suivre on vous dit au revoir merci à l'équipe qui me permet d'arriver chez vous Jordi Kalonda Beste Luka Chris Lembouka merci beaucoup de nous avoir accompagné excellent week-end chez vous et bonne fête on va dire bonne fête de Kimbangu les 6 c'est aujourd'hui ou c'est demain c'est demain ok la naissance de Simon Kimbangu la naissance de Simon Kimbangu ok à tous les Kimbanguistes bonne fête bonne fête au revoir au revoir bonne nouvelle pour la bande de Kouya Diaspora éparpillée à travers le monde au quotidien de Kouya est comme une facile et ça le sous-souté au cas de Kouya ou au quotidien de l'agence au quotidien de Kouya dans ce là il y a l'application Sandoev très facile on va télécharger la partie à téléphone et on va continuer la bande de Kouya dans ce qui n'est pas la République du Congo et on va continuer à la République du Congo facilement on va récupérer un bon de MPSA et on va et on va bon nouvel Miami et on va télécharger l'application Sandoev et on va le code comme Buzz TV on va 10$ le code bénéfice donc il n'y a pas mieux télécharger le code à l'élo m'a 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 l'agence et il n'y a pas mieux que ça tindambo la facilité dès aujourd'hui télécharger son doel n'est là il n'y a téléphone plus facile il n'y a pas mieux tindambo de la tindambo de m'a tindambo Sous-titrage ST' 501